Après l'adresse à la nation de son frère aîné le 31 décembre 2021, Simon, frère cadet de Soro Guillaume, a brisé le silence en cette fin d'année 2021. Soro Simon, le petit frère de Soro Guillaume, a profité du nouvel an pour adresser ses voeux à la population ivoirienne. Dans un message publié sur son compte Twitter, le fondateur de l'ONG La Vie a reconnu que les Ivoiriens sont écartelés entre des sentiments de révolte et de pardon. Désarmons nos cœurs pour l'intérêt de notre pays. En ce début de l'an 2022, il nous plaît de formuler pour tous, et en particulier aux prisonniers politiques et militaires, mais veulent les plus fervents de libération, santé et de prospérité, a souhaité le cadet de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que Simon Soro, interpellé le 23 décembre 2019, compagnie de plusieurs autres proches de Soro Guillaume, au siège de Génération et Peuple Solidaire, GPS, a passé 17 mois derrière les barreaux. A sa sortie de prison, il a considéré sa libération comme une victoire. « Durant tout mon séjour en prison, j'étais libre dans la tête et j'avais foi en Dieu », a-t-il dit. Il avait été condamné par la justice ivoirienne pour trouble à l'ordre public. Simon a tenu à remercier Dieu qui lui a permis de traverser ses épreuves avec courage et dignité. Notons que, Simon Soro a d'abord été conduit à la prison d'Adzopé, à quelques kilomètres d'Abidjan, avant d'être transféré à Bangorou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Atteint du coronavirus, le président de l'ONG Lavi, a été hospitalisé à Abidjan. Puisse l'année 2022, être l'année de la réconciliation inclusivement, et de la paix définitive en Côte d'Ivoire, a souhaité le soroïste, dans ses voeux de nouvel an. Sous-titrage ST' 501